Bonjour tout le monde, alors cette semaine on parle du roman Le Parfait Biscuit, une romance de Noël. Comme mentionné, on parle de ce roman ici, Le Parfait Biscuit, une romance de Noël, de Julie Brassard. Donc, nous sommes encore au mois de décembre et nous allons voir encore un autre livre de Noël cette semaine. C'est le temps pour ça, n'est-ce pas? Donc, ici nous sommes dans un roman d'amour, si on peut dire. Je vous mets au fait, Lanny Leblanc, quand elle était jeune, elle a maintenant 28 ans, quand elle était jeune, elle était une accro au temps des fêtes. Elle avait fait un calendrier d'activité pour préparer Noël qui s'en venait et elle faisait le tout avec ses parents et surtout avec sa tante, Clary, qui est décédée malheureusement quand Lanny était assez jeune. À partir de ce moment-là, Lanny s'est enfermée un peu sur elle-même et elle n'a plus voulu fêter Noël puisque ça lui rappelait trop sa tante décédée, Marie, excuse-moi, Clary. Et donc, sa tante, depuis ce temps-là, Lanny continue à lui parler dans ses rêves. Elle a gardé contact avec sa tante sur différentes questions, ce qu'elle devrait faire et tout et tout. Et puis, dans sa vie, côté de sa vie, Lanny, elle a rendu à 28 ans, elle vit toujours avec une coloc, Meg. Elle travaille comme biotecaire en biotech. Donc, c'est quand même une vie assez tranquille, je pourrais dire. Côté amour, ça fait longtemps que ça n'est pas passé grand-chose. Sauf que cette année, Noël va être différent. Premièrement, Meg va se demander en fiançaille par son fiancé en mariage. Et donc, elle va quitter, elle annonce à Lanny qu'elle va quitter tôt ou tard le logement qu'elle occupe avec elle. Donc, Lanny va se retrouver seule. Et alors, comme je disais qu'il ne se passait plus rien dans l'amour de ce côté-là, elle va avoir deux personnes, deux prétendants qui vont se pointer et qui vont tout à coup être entichés par elle. Donc, Lanny va avoir une décision un petit peu à faire. Entre Mathieu, son ancien voisin, sur qui elle était raffolée alors qu'elle était adolescente, elle en rêvait de Mathieu, et Benjamin qui lui tient une biscuiterie. Et deux personnes d'états différentes. Mathieu, quelqu'un qui ravage les cœurs, aime les voyages. Et Benjamin est beaucoup plus réservé. Donc, c'est un côté plus tranquille versus une vie où on va plus bouger. Donc, Lanny va devoir faire des choix, évidemment qu'elle ne pourra pas avoir les deux. Donc, et pour savoir ici, elle devra aussi régler un petit peu la discussion avec sa tante, elle devra laisser partir un jour ou l'autre aussi sa tante qui continue à lui parler dans ses rêves. Donc, elle va devoir à la fois régler le dossier avec sa tante et trouver celui avec qui elle voudra vivre son histoire d'amour. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une belle lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada